et bien salut tout le monde on se retrouve pour un nouvel épisode du bestiaire fantastique le bestiaire numéro 5 qui va traiter aujourd'hui pas de d'un d'une race en particulier mais plutôt d'un groupe de chevaliers qui s'appelle donc voilà les chevaliers d'or donc les chevaliers d'or sont des gardiens de la grande citadelle ils sont appelés ainsi parce qu'ils ont une armure totalement dorée la grande citadelle étant une cité à l'intérieur du grand royaume de griffle corps et donc les chevaliers d'or forment une légion caractérisée par leurs montures en fait leurs montures ce sont des griffons c'est les rares griffons qui sont connus dans le vin les rares griffons qui sont les montures des des chevaliers d'or sont les seuls griffons hormis exception mais les seuls griffons dans le monde connu et ils rejoignent là pendant la guerre noire les armées de griffelgor l'armée griffelgorienne il se soude à l'armée griffelgorienne et au roi annie tout simplement et donc ce sont l'une des rares unités volantes voilà du monde connu les chevaliers d'or sont sont entraînés dès le plus jeune âge au monument de l'épée de l'arc ou de la lance et bien sûr bien sûr à monter des griffons bien entendu ils sont recrutés dans des académies militaires donc il faut savoir que les académies militaires de griffelgor comme leur nom l'indique va former les futurs soldats alors pas forcément les futurs soldats humains mais les futurs soldats satire faune qu'est ce qu'il ya d'autre hommes hommes lézard tout tout ce qui contient toute la population du royaume de griffelgor voilà et ils sont recrutés dans ces académies là entraînés à se battre à l'épée donc à la lance à l'arc dans les airs ou sur terre il faut savoir aussi que les chevaliers d'or sont une unité bien plus au dessus qu'un simple soldats classique de griffelgor un car albardier ou un archer ou un fantassin de l'armée de griffelgor c'est un peu plus au dessus car ils sont souvent des fils ou des filles de des personnes qui sont les plus riches parmi les plus riches du royaume donc ils ont comment dire une une chance une un avantage pour aller dans les plus grandes sphères de l'armée griffelgorion toi ils ont un rôle pleinement défensif alors même si ils ont joué des rôles bien plus offensif bien plus agressif lors de la guerre noire principalement les chevaliers d'or sont pour la plupart des gardiens donc de la citadelle donc ils vont protéger protéger les lieux sacrés comme des temples par exemple ils vont protéger les personnes importantes que ce soit des gouverneurs des ou des personnes de la de la haute noblesse et ils servent donc le dieu griffelgor donc le dieu griffelgor qui est le dieu aigle de royaume de griffelgor comme le nom l'indique d'ailleurs griffelgor je tiens à repréciser griffelgor et rofentard sont les mêmes personnes c'est juste que les mêmes dieux mais vu de deux manières différentes c'est le même dieu mais enfin bref je vais pas m'orienter plus là dedans je vais peut-être faire une vidéo plus tard de ça donc on va revenir aux chevaliers d'or donc je suis avec chevalier d'or doit nouer un lien profond avec son griffon afin de voler de manière efficace et pas seulement de voler de manière efficace mais tout simplement de réussir à déjà pas se percuter avec les dragons ne pas se percuter avec les armées ennemies etc que ça soit coordonné et efficace lors des attaques dans l'ordre des peu d'attaques où ils ont participé lors de la guerre noire parce que je rappelle un les chevaliers d'or sont plutôt de manière défensive qu'agressives c'est ils vont être appelés par exemple si jamais une cité n'importe laquelle que ce soit la leur ou une cité alliée est encerclée et ou subi un siège les chevaliers d'or vont être envoyés là bas parce que comme ils ont été entraînés pour défendre c'est là où ils sont le plus les plus connaisseurs il ya plusieurs compagnies qui sont divisées par des milliers de soldats en fait c'est plusieurs compagnies avec des milliers plusieurs milliers de soldats dirigés par un chef de compagnie qui prend ces ordres de plus en plus haut de plus en plus haut jusqu'à leur grand chef en fait qui dit qui prend les ordres du roi annie de griffelgor ou un autre roi bien entendu mais comme annie étant le le roi le plus connu et le plus qui a duré enfin qui a régné le plus longtemps c'est là voilà c'est là où ils sont connus et en fait les chevaliers d'or donc on a j'ai dit précédemment étaient recouverts d'or leur armure était d'or parce qu'il faut savoir que sous la citadelle donc des chevaliers d'or qui leur a été donné pour qu'ils soient entraînés et qui a une sorte qu'ils ont une bastion un bastion pour pour eux afin de voilà se reposer s'entraîner et de pouvoir s'envoler avec leurs griffons en cas de problème ou en cas de de patrouille ou des choses comme ça et en fait c'est il ya les c'est les plus grandes mines d'or de griffelgor qui sont en dessous de la citadelle et c'est pour ça que tu en fait les chevaliers d'or les moins enfin les les moins importants voire des personnes extérieures des mineurs qui vont extraire cet or pour les emmener en fait dans des grands des grands récipients des grandes des grands lieux de stockage et à ce moment là les il ya des hommes dragon donc qu'on a vu dans une vidéo précédente pas nombreux mais qui sont là sont là quand même présent qui vont en fait être là pour purifier l'or pour faire fondre l'or avec leurs flammes et pour tout simplement d'a formé créer les armures créer les armures que ce soit des griffons ou des hommes ou des chevaliers d'or donc ce sont les hommes dragon qui sont leurs forgerons tout simplement et qui vont purifier cet or etc et le les chevaliers d'or vont résister enfin vont rester longtemps même après la guerre noire et tout simplement vont rester alors la guerre noire que je me souvienne la guerre noire se termine en 1400 après la création donc donc c'est l'une des dernières guerres connues du monde enfin connu du monde on ne sait pas si on a eu après enfin je ne sais pas je n'ai pas encore découvert mais en tout cas à la fin de la guerre noire il reste quand même des unités de protection et de police entre une fin comme de de la police tout simplement donc voilà c'était la petite vidéo sur les rapides sur les chevaliers d'or donc enfin rapide ça va bientôt faire 10 minutes donc on se retrouve pour une prochaine fois pour un autre bestiaire ou en ponant un autre retour ça je sais pas du tout on verra bien sur ce je vous laisse à une prochaine salut